Musique Et bien salut à toutes et à tous il est 16h j'espère que vous allez tous très bien pour ma part ça va nickel comme d'habitude on se retrouve aujourd'hui enfin pour le retour des vidéos sur Eurotruck Simulator et pour les vidéos en général les amis je suis très content de vous retrouver aujourd'hui avec beaucoup de choses à dire beaucoup de choses qui vont probablement vous étonner je parle bien sûr de ma formation pour titre pro du transport permis c'est toi même tu sais bref aujourd'hui on va parler de tout ça en tout cas nous sommes comme d'habitude sur Grand Utopia nous sommes dans une mission rapide avec un joli petit Volvo on va transporter des emballages plastiques alors non pas la route que je voulais je vous rappelle que j'aimerais faire la route du paradis donc c'est toute cette route là qui commence ici et qui termine là haut au paradis la route a l'air incroyable malheureusement il n'y avait pas de mission disponible pour ça donc c'est pas grave on va découvrir de nouvelles routes qui ont l'air tout aussi sympathique regardez moi ce virage on va passer par Alingzas et puis on va tout simplement arriver ici à la falaise ça va durer une bonne petite demi-heure nous partons d'ici de court ferrac et j'espère que vous allez kiffer si c'est le cas encore une fois n'oubliez pas le pouce bleu un maximum de like pour le retour des vidéos sur Eurotruck sur Eurotruck parce que ça fait le plaisir allez hop on démarre sachez que ça fait relativement longtemps alors voilà je le dis à chaque fois mais là c'est vraiment vrai ça fait vraiment depuis très longtemps que je n'ai plus touché au jeu donc je vais vous demander indulgence et ce sera déjà pas mal j'ai l'impression que la remorque est gigantesque aussi alors ça je sais pas si c'est psychologique ou quoi en tout cas voilà on part d'un supermarché visiblement très bien et bah c'est parti on va essayer de faire ça bien évidemment allez on va essayer de faire ça bien parfait ça passe on peut y aller ok c'est un bon départ par contre un truc que j'ai remarqué et ça je le remarque maintenant mais ça c'est cool c'est que à chaque fois que ça fait longtemps que je n'ai plus joué et ben j'ai l'impression d'être plus attentif et de faire un peu plus gaffe alors je sais pas si c'est une impression attendez je mets le frein moteur voilà comme ça il est activé enfin tout est réglé c'est bon on peut y aller let's go toute direction ça va être un vrai bonheur bon les amis ouais plein de choses à vous dire donc déjà premièrement j'espère vraiment alors voilà bon et à la fois je vais faire un coup de gueule et à la fois je vais vous remercier merci pour vos retours déjà sur sur mon EP voilà mon EP qui est sorti alors je sais pas quand cette vidéo sortira très sincèrement ouah c'est trop stylé le pont oh c'est stylé de ouf ah j'adore alors ça je valide ça je valide ah on était déjà passé par là c'était ici qu'il y avait une voiture qui m'a fait un refus de priorité je crois non je sais plus pas forcément je sais pas en tout cas ici c'est limité 50 bon merci pour vos retours sur mon EP mon EP nouveau chapitre avec plein de sons qui m'ont fait extrêmement du bien vos retours m'ont fait extrêmement du bien j'en profite encore une fois pour remercier publiquement en vocal les copains tout simplement je pense notamment à Anaïs à Arthur l'ID des kefkefco qui avait aussi les mots quand même pour me qui avait les mots quoi bref et bah merci à vous pour vos retours sur mon EP alors il y a des trucs qui m'ont un peu mais après voilà je il y a des choses que je comprends voilà il y avait des il y en avait qui n'attendait qu'une chose c'était les vidéos Eurotruck et c'est complètement normal voilà ma chaîne youtube c'est ma chaîne youtube mais bon le truc c'est que bah voilà je fais ce qui me plaît et le pire c'est que je vous ai prévenu quoi je vous ai prévenu je il est malade le motard putain à lui on lui a pas prévenu qu'il y avait des angles morts sur un camion ah c'est parce que j'ai pas mis les j'ai pas mis les autocollants est-ce que je dois rester à gauche d'ailleurs je crois bien je crois bien alors lui on va partir sur un road rage je le sens oui bref donc je vous avais prévenu je vous avais donné les dates je vous ai dit voilà à cette date là pendant une semaine il y aura un EP les vidéos reviendront à cette date là il y aura une série de l'été etc machin et tout d'ailleurs oui petite parenthèse là ceux qui me qui me suivent pour d'ailleurs minecraft n'hésitez pas à noter que cet été c'est bientôt l'été cet été je vais faire une série modé sur minecraft qui ne va pas empiéter sur les vidéos Eurotruck qui sait juste qu'il y aura beaucoup de vidéos minecraft cet été mais il y aura toujours des vidéos Eurotruck du coup si ça vous intéresse et ben n'hésitez pas ça commence le 18 juin si je dis pas de bêtises voilà le premier épisode excusez moi c'était parce que je regardais on est déjà passé par là mais oui je m'en rappelle oui donc on est bien passé par là donc on va pouvoir revivre ça d'ailleurs bah oui vous m'avez répondu à ma question par rapport aux lignes blanches si on les franchit à l'examen etc si c'était pas bien grave dans ce genre de situation et donc en effet dans ce genre de situation bah c'est complètement normal alors en parlant du coup c'est une transition que j'ai pas fait exprès hein en parlant de cette formation de tout ça je vous le dis j'arrête voilà je vous le dis voilà je vais pas ça sert à rien de faire du teasing de toute façon c'est ma vie c'est pas ça va rien changer pour vous enfin au contraire ce sera positif vous allez voir mais voilà je vais vous expliquer pourquoi mais j'arrête voilà je concrètement là c'est mort je vous lis direct je vais vous expliquer donc pour ceux qui ne sont je vais repréciser un petit peu tout parce qu'on a quand même de la route devant nous donc on a le temps de parler j'ai commencé donc au mois de je sais plus au mois d'avril je crois si je dis pas de bêtises ouais c'est ça au mois d'avril j'ai dû commencer une formation formation donc à ECF toi même tu sais l'auto école partout en France je crois ECF j'avais fait donc enfin commencé donc une formation et encore c'est même pas la formation vraiment c'est une préqualification bah oui bah oui bah oui bah oui mais quand tu me vois arriver quand tu me vois voilà c'est ça que t'aurais dû faire depuis le début mon pote tu comprends c'est bon t'es intelligent maintenant voilà on fait pas de constat bref qu'est ce que je voulais dire ouais donc une préqualification donc en gros ça aurait duré jusqu'à mi-juillet enfin ça dure jusqu'à mi-juillet et après à partir de septembre c'est là que la formation commence bref durant la préqualification on fait quoi on s'assure que les candidats sont vraiment motivés pour faire ça et d'ailleurs bien que ce soit redondant c'est vachement utile la preuve en fait le truc c'est que donc dans cette préqualification il y a des stages et mon premier stage s'est super bien passé je vous l'ai raconté c'était avec des grumiers ça s'est super bien passé mais vraiment et au contraire ça me réconfortait à mon idée de faire cette formation et de devenir pourquoi pas routier le deuxième stage je vais vous dire le deuxième stage j'ai des abonnés qui sont au courant parce que du coup bah notamment Féli Féli je crois que Seb il est au courant si je dis pas de bêtises bref voilà le deuxième stage s'est bien passé avec les chauffeurs j'ai aucun problème mais vraiment ça c'est je maintiens ce que je dis ce que j'ai toujours dit sur les routiers c'est que vraiment bon évidemment il y a des bons et des cons partout mais les routiers c'est quand même voilà on est ensemble les gars on est carrément pfff mais quel tocard allez mais il faut avancer après là quand tu non mais c'est pas vrai oh la la bref on est carrément ensemble par contre j'ai découvert le fameux cliché le cliché que pour moi voilà je me suis dit je vais jamais tomber dessus et pourtant je suis tombé dessus vraiment le cliché où attendez je vais rien dire parce que sur Youtube tout va très vite bref je vais rien dire mais le cliché du des gens qui gèrent l'entreprise que j'aime pas voilà on va faire ça simple et que d'ailleurs globalement personne n'aime finalement en réalité les personnes doivent être sympas dans la vraie vie par contre je tiens à le préciser il n'y a pas de problème mais en tant que patron c'est des c'est des cons et voilà non mais disons le voilà on peut on peut le dire bref et du coup ça m'avait un petit peu refroidi mais rien de bien grave j'étais préparé à ça et au contraire c'est vraiment cool d'avoir pu vivre ça en stage parce que voilà c'est juste un stage je ne suis pas employé ou quoi et donc vivre ça en stage c'est quand même plutôt sympa j'ai réussi à ne pas taper sur le côté droit et ça je suis content ça je suis content par contre durant ce deuxième stage donc là j'étais dans une entreprise qui fait de tout donc vraiment de marchandises de tout type donc que ce soit des palettes que ce soit du papier de la poste que ce soit il y a de tout ils font de la benne aussi on n'a pas fait de benne mais voilà ils font de tout vraiment c'est une grande entreprise enfin voilà qui dit grande entreprise dit enfin toi même tu sais par rapport au patron bref et du coup ça s'est bien passé avec les chauffeurs en eux même comme dit mais par contre j'ai vu des trucs j'ai appris des trucs qui m'ont pas forcément plu alors je connais la phase les phases un peu cachées du métier si je puis me permettre je connais les avantages les inconvénients enfin les points positifs les points négatifs mais il y a des trucs qui m'ont un petit peu dégoûté et même si c'était pas le principal point qui m'a fait arrêter la formation ben je garde ça dans un coin de ma tête pour la suite vous allez voir donc bref il y a des trucs qui m'ont dégoûté et que je veux pas dire tu vois et c'est pas les routiers c'est pas du tout les routiers c'est juste le système qui me dégoûte voilà sachez le c'est tout le système ensuite qu'est-ce que je voulais dire bah du coup avec le chauffeur avec qui j'étais le plus mais franchement mais au top quoi au top du top on a que fait parler enfin tu te demandais limite enfin après voilà on connait les stages les stages en général on peut pas parler pendant deux semaines du métier de chauffeur quoi c'est bon donc on parle de tout et de rien et on a beaucoup d'idées qui se ressemblent et bref à un moment donné il a commencé à dire quand même qu'il se verrait pas faire ce métier encore 50 plus qu'il a des mal de dos tu vois ce que je veux dire et il est jeune genre je voulais de vous préciser il est très très jeune et bah clairement il était à ma place il y a pas longtemps et il disait ouais bah quand les vieux me disaient qu'ils avaient mal au dos ça me faisait rire et tout je pensais pas que ça m'arriverait aussi bref encore une fois c'est pas ça qui m'a fait faire abandonner mais vous voyez en fait plein de trucs qui m'ont dégoûté plein de il y a plein de moins qui sont venus tu vois plein de plein de trucs dans la figure et tout ça ça a commencé un peu à me chauffer dans la tête tu vois ah non par contre là je me rappelle dans le dernier épisode c'était la galère ici ah ouais ah ouais c'est chaud euh comment on va faire euh si je fais ça est-ce que tu passes ou pas par contre fais pas genre tu peux passer là je pense que tu peux passer si je peux faire l'effort tu peux faire l'effort non non là ça passera pas là ça passera pas et j'aurais jamais dû faire ça j'aurais jamais dû faire ça parce que derrière à mon avis ça doit me suivre comme des cons euh comment on peut faire ça c'était sûr derrière ça suit bah klaxonne pas gros t'as qu'à faire une manœuvre toi aussi il est sérieux lui on va reculer la voiture derrière bah tant pis pour elle mais passe hé par contre là tu vas me saouler toi la vérité c'est tu vas me saouler si je fais ça bam la maison tu passes mais par contre non mais là par contre ce jeu me dégoûte quoi mais ouais non j'avoue il peut pas passer j'avoue 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 il peut pas passer allez c'est bon allez les gars j'espère que vous avez kiffé ce moment allez non mais à un moment donné moi je vois pas comment on peut faire tant qu'il y a des voitures derrière on peut pas faire grand chose bref c'était ici qu'on avait arrêté l'épisode d'ailleurs donc là on va découvrir de nouvelles routes désolé pour ce moment mais j'ai pas vu d'autres solutions je vais pas vous mentir entre la voiture derrière je pouvais pas reculer plus bref je cherche des excuses bon bref plein de de trucs qui m'ont un peu exaspéré à ce niveau là et du coup j'étais vraiment dans une optique de je suis parti dans une optique de je vais faire la formation je vais faire le permis mais franchement je vais pas forcément devenir routier tout de suite et en fait à partir du moment où je me suis mis ça en tête j'ai mon cerveau il a dit mais alors c'est que vraiment là ça sert à rien mais gros pourquoi il y a une voiture qui vient mais ça me pète les couilles ce jeu mais c'est pas possible gros mais il me voit arriver moi je le vois pas arriver c'est ça ce qui me fume quoi mais ça me fume c'est bon tout va bien allez on se réveille monsieur vous êtes pas mort quand même je vous vois là d'accord t'as envie de rester là AFK très bien allez j'ai compris voilà et maintenant tu dégages je ne veux plus te voir c'est terrible quand même oh la la je suis obligé de manger le terrain quoi bref donc je sais plus où j'en étais mais je pense que vous m'avez compris ça m'a complètement enfin retourner le cerveau un peu en mode bah que c'est plus une priorité sachant que bah voilà un des points principaux c'est que j'ai eu un grand changement dans ma vie mais vraiment c'est un truc minime mais du coup ça m'a permis de me rendre compte de pas mal de choses quand je me suis inscrit à la formation routier ma situation familiale était différente de celle que je vis actuellement tu vois et ça m'a permis de me rendre compte que globalement enfin ma vie jusqu'à présent elle était elle était très bien hop là le dodan elle était très bien enfin je veux dire allez c'est bon mais c'est quoi franchement ça me donne pas envie de retourner franchement c'est quoi ce retour c'est quoi cet accueil je retourne sur le jeu après plus d'un mois ou je sais pas combien de temps on me fait un accueil chaleureux alors là je vous le dis ça fait extrêmement plaisir merci à vous bref ma vie était vraiment bien mais j'ai voulu j'ai voulu accélérer les choses pour me mettre bien plus rapidement alors que en fait ça servait à rien au vu de où j'en suis actuellement mais je vais rien vous dire mais donc clairement voilà moi je suis tellement bien à mener ma vie d'auto-entrepreneur et à côté de ça même si c'est lié à l'auto-entreprise je fais mes vidéos sur Youtube et mes lives et bref tout ça pour vous dire que j'ai réfléchi j'ai réfléchi et voilà j'ai signé mon départ on a beaucoup parlé aussi avec mon centre d'auto-école on a beaucoup parlé ils étaient complètement d'accord avec moi ils savent ce que je fais ils savent complètement ce que je fais etc ils connaissent ma vie et globalement voilà ils ont été d'accord ils ont compris que potentiellement c'était trop tôt que potentiellement bah du coup j'ai d'autres possibilités à côté ce que je suis en train de faire actuellement et voilà qu'il s'est passé des choses côté perso qui ont précipité des choses et du coup bah du coup c'est bonne nouvelle pour vous c'est bonne nouvelle pour moi c'est bonne nouvelle pour nous tous c'est à dire que bah quand je vous disais que il était prévu que finalement Youtube ça ne dure pas plus longtemps que ça bah en fait là je pense enfin je pense c'est pas je pense mais on est quoi qu'il arrive bien reparti pour une année voire plus hein non mais clairement donc les gars comptez sur moi et sachant que voilà on va partir presque sur du temps plein vraiment niveau Youtube on va charbonner de ouf on va charbonner de ouf des vidéos vous en aurez à tout va et je vous le dis enfin des vidéos des vidéos qui me plaisent toujours je veux toujours faire ce qui me plaît et donc du coup il y aura de nouveaux jeux de nouvelles découvertes toujours du Eurotruck je referai du The Bus je ferai beaucoup plus de Flight Simulator le retour de Minecraft pour cet été la série de l'été et je vais découvrir des jeux etc refaire des lives de découvertes aussi et je pense notamment aux Sims d'ailleurs ça c'est rigolo je vous le dis je veux découvrir les Sims voilà j'ai acheté les Sims je veux découvrir ce jeu parce que j'ai trop envie voilà j'ai trop envie je sais pas là ça m'excite de découvrir un nouveau truc et donc voilà on va découvrir ça et ça va être rigolo on fera ça en live et que ça vous intéresse ou non je vous invite à aller regarder parce que bah pareil moi ça m'intéressait pas jusqu'à présent et donc on va découvrir ça ensemble ça risque d'être plutôt fun bon bah voilà je parle je parle mais tout ça pour vous dire que l'aventure de devenir routier est terminé je suis très content et j'ai aucun regret j'ai perdu du temps j'ai perdu de l'argent mais j'ai aucun regret parce que concrètement j'ai pu découvrir des choses j'ai pu m'intéresser à de nouveaux mondes et tu vois ce que je veux dire entre les grumiers dont je ne connaissais pas et bah maintenant je suis trop content de connaître ça le monde des routiers en général que je connaissais pas mal les codes grâce à vous vous m'avez quand même je vous jure mais ça c'est peut-être inconcevable mais avec les vidéos Eurotruck durant un an et tout ce que vous m'avez apporté globalement tout ce que j'ai vu en stage je connaissais déjà et sauf que du coup là c'était appliqué en vrai et donc c'était incroyable donc voilà aucun regret à ce niveau là j'ai pu voir comment ça se passait j'ai pu voir aussi que j'étais capable de le faire concrètement je suis capable de le faire niveau manutention moi j'ai aidé de ouf et bah ça m'a ça me fait chier mais je peux le faire concrètement donc voilà si un jour je suis perdu et que pour quelconque raison x ou y voilà je peux totalement revenir et faire la formation ce qu'ils m'ont dit à l'auto-école c'est que comme j'ai déjà parcouru la moitié du chemin concrètement si je me réinscris je passe la formation mais direct quoi je fais la formation bam en 4 mois c'est réglé enfin en 4-6 mois et voilà concrètement même pas besoin de refaire de stage ou quoi donc voilà si jamais mes avis changent en tout cas c'est pas l'objectif pour le moment mais vous m'avez compris tout n'est pas fermé à ce niveau là et ça c'est plutôt cool voilà vive la vie ça c'est dit ça c'est fait ah on parle on parle la route est très belle l'intelligence artificielle me pète les couilles mais ça voilà concrètement je crois qu'on pourra rien y faire je sais que j'ai pas été parfait en ce début d'épisode j'ai fait des erreurs je pense que j'ai dû vous énerver mais bon il y a des fois les voitures qui te rentrent dedans enfin c'est moi qui le rend dedans mais on se comprend quoi on se comprend bon allez est-ce que des âmes charitables pourraient se allez le motard t'es quelqu'un de bien toi non mais c'est une blague non mais si ouais moi j'y vais merci monsieur en voiture parce que là à un moment donné personne n'allait y aller ah je vous le dis personne n'allait y aller allez on est parti mon kiki aussi du coup alors petite parenthèse mais comme je vais un peu plus me concentrer un peu un peu beaucoup plus me concentrer sur youtube très sincèrement et une décision que j'ai prise c'est que je vais arrêter twitch enfin j'arrête twitch voilà je ne supprime pas mon compte twitch il est toujours là pour le moment mais je vais arrêter c'est à dire que tous mes lives enfin tout va être concentré sur youtube mes vidéos mes lives tout va être sur youtube si je dois stream tous les soirs ce sera tous les soirs sur youtube voilà je vous le dis c'est peut-être pas la meilleure des décisions mais j'ai envie de le faire comme ça parce que je suis beaucoup plus à l'aise et au moins tout est rassemblé sur youtube je sais que vous êtes beaucoup plus à me suivre sur youtube et être plus à l'aise sur la plateforme moi c'est exactement pareil moi je pense aussi au super chat qui est quand même un outil super facile pour faire des petites donations à l'inverse sur twitch ça peut paraître un peu plus compliqué enfin bref vous voyez ce que je veux dire il y a plein d'avantages sur youtube qu'on a pas sur twitch et sachant que youtube va devenir beaucoup plus gros dans quelques temps avec la création des clips enfin vous savez que twitch peut suer des fesses je vous l'ai déjà dit il y a quelques mois mais vraiment même l'année dernière twitch a du soucis à se faire parce que youtube est en train de glow up et moi j'ai envie d'être là je suis sur youtube depuis 2014 donc j'ai envie de soutenir la plateforme et de me soutenir moi même à fond de manière fidèle voilà au moins moi aussi je peux être fidèle et du coup me retrouver à à glow up sur youtube avec youtube donc les lives que sur youtube et donc du euro truck en multijoueur j'en referai avec grand plaisir si j'ai pas été ban ou si j'étais débann en tout cas parce que c'est vrai que je ne sais pas si j'étais ban donc du truckers mp j'en referai avec grand plaisir avec vous les abonnés aussi j'ai vraiment envie de le faire voilà le soir en live on pourra s'en faire de temps en temps ça pourrait être très sympa voilà plein de trucs comme ça plein de projets plein de nouvelles idées qui me viennent je vous ai dit que sur ma chaîne youtube voilà il y aurait du euro truck du the buzz du flight simulator du minecraft du sims des découvertes de jeux mais il y aura aussi des vlogs j'ai oublié de le préciser ça me paraissait important de le préciser mais il y aura des vlogs cet été quand on partira en vacances plein de trucs comme ça des vlogs irl où vous reverrez ma tête voilà ma chaîne sera vraiment diversifiée à ce niveau là il y aura encore un peu de musique mais moins ce sera plus des ep comme maintenant ce sera juste des singles et voilà concrètement comment ça va se passer des parodies si j'ai envie j'en ferai aussi mais voilà c'est encore une autre histoire voilà j'ai vraiment envie de me faire kiffer comme je me suis toujours fait kiffer mais sauf que là je vais tryhard en fait je vais tout simplement être focus sur youtube avec grand plaisir avec vous et ça va être juste juste trop bien quoi en plus aussi faire des lives sur youtube c'est fantastique parce que comme je peux il y en a que je peux planifier bah vous pouvez voir à l'avance et vous pouvez même déjà liker mettre un rappel alors que sur twitch bah tu peux pas faire ça et bah en bref tout ça pour dire que j'ai même pas besoin de faire de programme de live puisque du coup si je planifie des lives vous les verrez sur youtube directement et ça c'est cool donc encore un bon point quoi encore un bon point et ça ça fait le plaisir donc voilà je suis très content je suis très excité c'est une voilà je suis vraiment très content d'avoir fait la démarche de faire cette préqualification la formation ça m'a permis de m'ouvrir les yeux sur certaines choses pardon et c'est que du bonheur voilà je vous le dis je vous le dis aucune tristesse aucun regret ça m'a fait un peu bizarre d'abandonner je vais pas vous mentir d'abandonner tout le monde etc bon c'est un petit peu particulier comme situation mais voilà au moins j'ai fait mon chemin et je sais où je vais quoi là en vrai je sais où je vais et c'est le plus important je pense je pense donc voilà voilà où les amis on va éviter de lui rentrer dedans alors bon je parle je parle je sais que la moitié des choses il y aura des gens qui n'auront pas entendu non mais je le sais parce que voilà c'est pas contre vous c'est vraiment 3% de la communauté peut-être un peu plus mais il y en a ça m'attriste un peu parce que voilà je dis des choses et puis après on vient à me dire et si et ça et à quand et nanani et nanana et c'est assez terrible toi je vais te goumer le flic derrière c'est bon là enlève ta sirène on a compris là non mais c'est quoi que ça c'est un déconne avec cette vitesse de quoi il veut quoi lui vous voyez le flic derrière oh je vais le faire chier oh je vais le faire chier je vous le dis enfin là on le fait déjà chier parce que il a pas envie d'avancer et bah on est plutôt pas mal ah bah attendez on va faire la miniature les gars on va faire la miniature tant qu'on y est écoutez moi je trouve que c'est un endroit propice sur un pont il y a la police juste derrière écoutez c'est plutôt en plus il y a un bus devant oui forcément c'est plutôt sympa cop et bien voilà voilà qui est fait voilà qui est fait les amis je pense que tu peux y aller entre nous non à l'apparente faut peut-être pas déconner non plus ah voilà non tu abuses faut pas abuser des bonnes choses bon on va marquer le stop parce qu'il y a la police derrière hop voilà j'ai bien marqué le stop allez ça part oui donc je disais ouais que voilà je dis des trucs par exemple quand j'ai sorti mon EP alors il y avait des gens en commentaire qui disaient hé mais qu'est-ce qui se passe tout va bien alors tout va bien pas dans le sens que mes musiques sont tristes et qu'on peut se poser des questions et c'est légitime mais tout va bien moi j'attends des vidéos Eurotruck nanani nanana bah oui mais j'ai dit que cette semaine ce serait mon EP qui sort c'est tout et j'ai été clair et j'ai pas dit que j'arrête à Youtube et que je me mettais à la musique à 100% c'est ce que je veux dire donc voilà c'est juste un petit peu le petit bémol mais vous inquiétez pas il y aura beaucoup moins de musique les prochains temps je vais vraiment me focus sur le gaming et les vlogs les vlogs mais vraiment mais j'espère sincèrement que vous les regarderez j'espère sincèrement que vous kifferez ce sera d'ailleurs le seul moment où vous reverrez ma tête sur Youtube donc clairement non mais ça va être que du kiff ça va être du fit and fun comme on dit ça va être juste du du smile en fait c'est ça c'est le but du jeu le but des vlogs c'est que concrètement il n'y a pas d'intérêt voilà concrètement il n'y a pas d'intérêt mais si tu as envie d'avoir le smile et ben tu regardes le vlog et puis c'est carré quoi c'est carré de ouf tout simplement allez la police ne me suit plus c'est bon on peut faire ce qu'on veut je me suis quand même pris trois accidents je crois ou deux accidents ouais deux accidents trois amendes ou deux accidents deux amendes c'est déjà pas mal quand même c'est quand même relativement pas mal bon au delà de ça il n'y a pas de voiture c'est bon c'est super joli par ici super sympa quand il n'y a pas de voiture en face je peux me débrouiller putain le ravin mec là tu tombes tu tombes tu es mort on se croirait presque en Corse je ne sais pas si c'est fait exprès ou je pense qu'il y a d'autres endroits qui ressemblent à ça mais on se croirait presque en Corse j'aime beaucoup alors là j'aime un petit peu moins parce que là il va y avoir un véhicule qui va venir en face qui va me bloquer la gueule voilà ça passe on a eu chaud on a eu chaud mais c'est passé on a eu chaud mais c'est passé ah oui alors aussi du coup parenthèse du coup on peut revenir à ça mais vous savez que je vous parlais de ah bah je vais conduire un camion porteur nanani nanana sur Eurotruck bah du coup concrètement j'ai plus envie enfin j'ai plus envie c'est plus une priorité j'ai eu beaucoup de problèmes qu'on a essayé de corriger d'ailleurs je remercie encore une fois Feli j'avais fait une convo avec Feli il n'y a pas longtemps pour voir un peu et bon bah ça ne changeait pas grand chose parce que je ne sais pas j'ai pas de chance dans tous les cas ça fonctionne je peux conduire un camion porteur mais sans faire de mission quoi bref très peu d'intérêt du coup très peu d'intérêt et comme je ne fais plus bah ce projet concrètement ça sert à rien donc autant rester sur du semi comme ça et continuer notre aventure sur Grand Utopia si ça vous intéresse toujours et puis voilà je pense que c'est très très bien comme ça à voir par la suite pour faire peut-être de nouveaux concepts avec des cargaisons plus impressionnantes ou quoi bon sincèrement sur Grand Utopia c'est pas nécessaire d'avoir des grandes cargaisons impressionnantes c'est déjà pas mal la galère comme ça donc on va peut-être se contenter déjà de ce qu'on a ce sera pas mal hop là comment tomber dans le décor moi je vous fais un tutoriel en tout cas mais voilà donc pas de camion porteur mais donc on pourra très bien refaire enfin faire du coup cette fameuse vidéo des manœuvres avec Féli et Seb voilà le titre de la vidéo ce sera des vrais routiers m'apprennent m'apprennent à faire une manœuvre en camion voilà on pourra toujours le faire du coup avec grand plaisir beaucoup de motos sur ces routes très réaliste pour faire plus réaliste il faut voir des motos rouler en contresens dans les virages ah je rigole je rigole je taquine ça arrive à tout le monde de faire des erreurs de trajectoire mais ça les automobilistes ne le comprennent pas parce que les automobilistes sont irréprochables vous le savez et oui aucun automobiliste ne coupe la route dans les virages tout le monde est parfait il n'y a que les motards qui sont des connards bon je pense que vous avez compris mon second degré pas que je me fasse insulter en commentaire bon c'est pas tout ça mais on va peut-être un petit peu rouler ah bah justement il y a un moteur derrière moi oh trop stylé trop stylé allumez vos feux pour 5 mètres t'as cru que j'allais allumer mes feux complètement taré ah bah si il y a un deuxième tunnel allez j'allume mes feux parce que hop allez c'est trop stylé ça 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 me plaît bien il a passé feu lui ah si alors comment on fait pour mettre le klaxon de nouveau ouais voilà c'est ça ah il faut que je retrouve un petit peu les touches ça fait quand même relativement longtemps ça fait quand même relativement longtemps bon enfin voilà si jamais vous avez des questions du coup concernant la formation concernant moi concernant n'importe quoi n'hésitez pas en commentaire à les poser comme d'habitude je vais essayer d'y répondre au mieux essayer de répondre un maximum de commentaires en tout cas avec grand plaisir comme d'hab je lis vos retours ça vous le savez j'ai franchement très très hâte voilà d'être dans quelques jours la série de l'été sur minecraft qui commence avec une vidéo tous les deux jours on va continuer de faire des vidéos sur Eurotruck on va faire plein de lives on va faire plein de lives aussi voilà je vais me retrouver en live avec mes acolytes de nouveau à l'ancienne découvrir les sims découvrir voilà et franchement ça me fait un peu peur parce que les sims d'un côté c'est que j'ai peur que ça me plaise pas forcément et en même temps j'ai peur que après ça peut être bien mais si ça me plaît je risque d'être de focus les lives sur les sims pendant un bon moment alors c'est comme ça c'est le but du jeu mais c'est rigolo quoi c'est rigolo et alors pas que je voie des gens me dire hé tout va bien là tu fais que les sims c'est quand que tu refais des lives Eurotruck ah non parce que par contre ça ça va m'énerver ça je vous le dis ça va m'énerver d'autant plus que les vidéos Eurotruck je vais continuer d'essayer d'en faire de manière régulière mais voilà si pendant une semaine je suis focus sur quelque chose ne venez pas à me crier dessus hé c'est quand enfin ça va venir voilà pas de panique tout va très bien non voilà vraiment j'ai pas envie de me prendre la tête j'ai envie de faire ce qui me plaît alors à savoir que les lives c'est vraiment au feeling les lives je fais ce que je veux quand je veux c'est pour ça que je veux plus spécialement faire de programme de live ou quoi et du coup concrètement comme je fais plus de live sur Twitch et que tout va être sur Youtube concrètement il y aura probablement des soirs où je serai en live sur Youtube à jouer à Call of Call of Duty Warzone ou quoi alors pour le moment j'ai pas trop envie mais si j'ai envie de le faire je le ferai alors voilà je sais que sur Youtube c'est pas le mieux je sais que vous êtes pas tous fans mais c'est comme ça et d'ailleurs je compterai sur vous c'est un sketch c'est un sketch c'est bon la moto derrière elle s'est arrêtée je peux pas reculer plus ok c'est pas grave ah yes bien sûr que c'est grave le coup est dur les angles morts c'est terrible ça passe ça passe ah c'est bon ah là là quel enfer j'avais pas anticipé ça je klaxonne pour signaler ma présence donc pas que l'intelligence artificielle déboule parce que là ça va me saouler bref donc ouais il y aura probablement des lives qui plairont pas toujours et c'est ça aussi la magie du contenu la magie d'être créateur de contenu c'est de pas faire toujours tout ce que tout le monde aime parce que il faut se diversifier voilà c'est complètement complètement normal j'aurais dû me mettre en séquentiel j'aurais dû me mettre en séquentiel ça va être très long oh putain quel enfer quel enfer les amis c'est pas regardez on peut faire un plan cinématique ça marche pas je peux pas faire de plan cinématique qu'est-ce que c'est que cette sorcellerie ok dommage c'est joli on se croira en forêt amazonienne heureusement qu'on a le ralentisseur hydraulique enfin le ralentisseur hydraulique qu'est-ce que je raconte ouais le frein ouais ouais le frein moteur mais quand je pense que je roulais sans frein moteur pendant un an parce que je connaissais pas je me demande comment je faisais ouais j'avais tout le temps le pied sur le frein en fait ouais c'est ça en fait j'avais tout le temps le pied sur le frein on se croirait sur green hell ah pareil ça donne envie de refaire une série sur green hell voilà ah oui j'ai oublié de vous préciser mais quand farcrisis sortira bon je le voulais déjà dit mais du coup je ferais un let's play dessus aussi voilà c'est tout ça plein de jeux plein de découvertes des let's play des lives des vidéos détente des vidéos fun enfin vraiment voilà dans quelques jours il y aura une vidéo sur flight simulator qui sortira je pense parce que j'ai envie d'en tourner une voilà il y aura plein de trucs comme ça les gars ne manquez pas ne manquez pas l'appel et franchement si c'est pas encore fait n'hésitez pas à activer la cloche des notifications sur youtube si c'est pas encore fait mais vraiment même s'il y a des choses qui peuvent ne pas vous intéresser mais activez la quand même comme ça vous êtes sûr de ne pas rater quelque chose quoi ce serait vraiment trop con de rater quelque chose et après c'est trop tard et après après vous n'avez pas forcément envie de regarder un truc qui n'est plus à jour et pourtant ça aurait valu le coup tu vois donc voilà d'ailleurs j'ai appris un truc j'ai cherché sur google traduction mais pour dire en anglais voilà voilà tu vois quand tu finis une phrase et que c'est le malaise ou que t'as rien de plus à dire tu dis voilà voilà genre ouais j'ai fait caca voilà voilà et bah en anglais ils disent that's it that's all euh that's it that's all voilà that's it that ah putain j'arrive plus à le faire that's it that's all c'est un peu plus compliqué bref et du coup bah ça me fait fortement penser à voili voilou et du coup je me demande si c'est eux qui nous ont pompé ou si c'est nous qui les avons pompé voilà mais je viens de découvrir ça donc si je vous ai fait découvrir ça bah bravo à moi parce que bah parce que je suis fier c'est moi qui m'ai fait cette réflexion ah allez on est arrivé ah bon on est arrivé non tu parles quand tu vois ce genre d'épingle tu te dis que on est bien loin de la fin et là en plus on va à gauche la falaise découverte allez le motard t'as pas un SUV gros tu passes excusez moi je suis un peu tendu je suis un peu tendu c'est où que je dois aller alors là on a un garage très bien de toute façon j'ai pas d'argent nous sommes dans une belle zone industrielle disons une zone artisanale voilà alors je pense je pense que c'est là que je dois aller pardon j'avais pas vu la voiture ah ça voilà surtout prends un peu plus ton temps la prochaine fois c'est quand même pas compliqué de faire un signe ça va il y a des trucs tu vois genre ce genre de situation ça existe dans la vraie vie parce que les gens ils sont toujours mal aisés et ça j'ai pu découvrir ça en stage et c'est rigolo parce que ça a tendance à énerver les routiers ce qui est d'ailleurs normal hop et bien voilà ça c'est fait euh ouf oui on va partir là dessus tant que Fely et Seb ne m'auront pas appris à faire de manœuvre je pense que on va se contenter de faire ça comme ça hop dégâts de la semi mais mais c'est pas possible d'être aussi mauvais je suis désolé il faut vraiment que voilà ça fait longtemps il faut que je m'y remette il faut que je m'y remette et je vous assure que je vais être un champion quand je m'y serai remis correctement je voulais pas couper le moteur mais c'est pas grave je me suis trompé de touche bref les amis j'espère que vous avez kiffé cette vidéo surtout que vous kiffez et bien mon retour parce que là quand je parle de retour je rigole pas c'est vraiment un retour là je vous le dis c'est dans le sens que Youtube ça devient enfin c'est pas la profession comment dire voilà mais c'est vraiment la priorité quoi c'est vraiment l'objectif ultime maintenant Youtube un des objectifs ultimes donc on va s'y mettre à fond et je compte sur vous pour vos soutiens et surtout le meilleur des soutiens pour commencer c'est un petit pouce bleu ça fait toujours plaisir je vous retrouve très vite pour de prochaines vidéos c'était Mkolo plein de bisous ciao tout le monde Mkolo 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 Sous-titrage ST' 501